bon alors là je vais ajouter un rattle dans un crazy sur les combos il ya déjà un rattle dans le sont déjà montés avec un rattle mais si vous achetez les pièces détachées les corps les têtes séparément pour le bar ou dans les conditions comme aujourd'hui là dans la mousse quand il ya vraiment du bruit pour que le poisson identifie mieux le leur et ben rajoute un rattle donc le rattle ça partir de la taille 150 sur les tout petits il n'y a pas la place d'en mettre donc dans le ventre on va les mettre pour pas déchirer le plastique on met le côté rond il ya un côté pointu je sais pas si on voit bien mais il ya un côté pointu puis un côté rond donc on va enfiler le côté rond pour pas déchirer le plastique à l'intérieur dans la partie arrière du leur bien jusqu'au fond ça fait un espèce d'effet ventouse on peut rajouter une un point de colle pour être sûr qu'ils partent pas mais normalement et et là il se retrouve dans la partie mobile en plein milieu de la partie mobile je sais pas si on entend bien et ça le rattle on a vraiment une noté une efficacité sur le bar sur le lieu c'est pas évident mais sur le bar c'est vraiment c'est vraiment un plus et dans les eaux chargées dans les eaux quand c'est quand c'est bien mieux quand il ya du bruit dans le mauvais temps les poissons sont à 8 10 mètres attendons on laisse descendre là je suis en tête 10 grammes c'est vraiment pour pêcher léger et lentement et puis je mets des petits coups comme ça pour bien secouer le rattle puis une accélération là le rattle à chaque chaque tiré comme le corps vibre énormément le rattle est bien bien secouer le fait de rajouter un rattle ça peut ça peut vraiment les les faire bouger mais c'est un lieu on 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 voilà voilà